Situé au sud-est d'Athènes, les Cyclades constituent un archipel de 56 îles. Nous partons du Pyrée pour rejoindre Santorin, l'île la plus au sud des Cyclades. Certaines îles sont paisibles et d'autres sont les hauts lieux du tourisme. Berceau de la civilisation cycladique, entre 3000 et 1000 avant Jésus-Christ, ces îles furent colonisées par les Minoens venant de Crète. Ios, dernière escale, avant d'atteindre l'île la plus au sud, Santorin, qui fut le centre du royaume Minoen jusqu'au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Vers 1550 avant Jésus-Christ, une explosion d'une violence inouïe pulvérisa littéralement le volcan de Santorin, laissant à la place une immense caldéra cernée de falaises. Les cendres du volcan s'étendirent jusqu'en Crète, tandis qu'un raz-de-marée colossal submergea tout le littoral égien. On évalue à plus de 200 mètres la hauteur de la vague à sa naissance et à 70 mètres lorsqu'elle déferla sur les côtes crétoises. Santorin serait-elle le site du royaume perdu de l'Atlantide ? En tout cas, l'île a ensuite été réoccupée depuis le VIIIe siècle par les Doriens. Les Vénitiens s'y installèrent au XIIIe siècle. Santorin a su préserver la beauté de ces villages, cramponnés aux falaises volcaniques dominants des plages de sable noir. Au centre de la Caldera, une résurgence du volcan qui date de moins d'un siècle. Ce site particulièrement remarquable attire évidemment les touristes du monde entier. On aperçoit à l'extrémité de l'île le village minoain d'Akrotiri. La partie orientale de l'île est en pente douce. On y cultive la vigne depuis 600 ans avant Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 Nous allons passer la nuit sur le parking, au loin, Yos. Visite du musée. C'est toujours le même vignoble qui est cultivé à Santorin. Il n'a jamais attrapé le phylloxéra grâce à la nature acide du sol. Un vin célèbre est exporté depuis l'Antiquité. Musique ... 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 C'est seulement depuis une quarantaine d'années que l'on découvre la cité minoenne d'Akrotiri, enfouie sous une épaisse couche de centre volcanique. On commence seulement à mettre à jour les premiers vestiges de la ville préhistorique, la mieux conservée de toute la mer Égée. Ce sont donc les rues d'une vieille cité de 3500 ans. Des découvertes remontant au néolithique indiquent que le site fut occupé sans interruption pendant 3000 ans, depuis le milieu du cinquième millénaire avant Jésus-Christ. ... 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 , ... ... ... , ... ... , ... , ... ... , ... , ... , ... , ... 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